Dans les commentaires de mes vidéos, on me demande souvent comment je fais pour construire aussi bien et aussi vite, surtout. Aujourd'hui, je vais commencer par répondre à cette question en vous donnant tous les raccourcis que j'utilise. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Ça fait des années que je joue au jeu Planet, vu qu'avant il y avait Planet Coaster, et du coup, forcément, j'ai réussi à acquérir certains automatismes, notamment tout ce qui est raccourcis. Alors forcément, il y a des compétences et un sens esthétique sur lequel on reviendra dans une future vidéo, tout ce qui est astuces. Aujourd'hui, on va parler des raccourcis parce que mine de rien, ça me fait gagner tellement de temps et il y a certaines choses, je ne sais même pas si je saurais comment le faire sans avoir le raccourci, juste en cliquant. Du coup, je vous propose mes meilleurs raccourcis, ceux qui vont le plus vous servir pour la construction. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, voici mon zoo, le parc zoologique de Silverlight, qui est en cours de construction. Vous pouvez retrouver la série sur ma chaîne, avec un plutôt joli restaurant ici. On a la grande entrée, on a juste fait l'arrière pour l'instant, on n'a pas encore fait l'avant qui va venir juste là. On a l'enclos des flamants roses ici, avec les hippopotames en contrebas, ainsi que les bongos, il me semble que ça s'appelle, qui est juste là, avec une petite bâtisse ici. Et là, une place ainsi qu'un backstage qui est en cours, il n'est pas encore terrible. Et cette place va donner sur la future zone de safari, de savane, qui va venir ici. On va commencer avec les raccourcis les plus généraux, si vous voulez ouvrir, voilà, le zoo c'est 1, échange d'animaux c'est 2, clôture c'est 3, habitat 4, nature 5, service 6, construction c'est 7, les plans c'est 8, allées 9, terrain 0, en H vous allez pouvoir ouvrir tout ce qui est ici, là, au niveau de l'habitat. Ah, et le vivarium c'est F2, ouais, vivarium c'est F2, et sinon bon moi vous avez des trucs bateaux, genre F1 c'est LED, F5 c'est le menu de sauvegarde, et F9 c'est le menu de chargement. Si vous sélectionnez quelque chose et que vous voulez le moment bouger dans l'axe vertical, il vous suffit de rester appuyé sur shift et de bouger votre souris de haut en bas. Si jamais vous voulez que ce soit un axe horizontal, vous restez appuyé sur contrôle et vous pouvez le bouger comme ça. Ensuite, si vous voulez rentrer dans un groupe, parce qu'on va reparler des groupes plus tard mais vous pouvez mettre des choses dans un groupe, il vous suffit de cliquer sur n'importe lequel, n'importe quel élément de ce groupe et appuyer sur la touche R. Là vous voyez que je suis dans le groupe, il y a écrit group 93. Si vous voulez sélectionner quelque chose dans ce groupe, il suffit de tracer une boîte autour, hop, et voilà, vous allez choper vos lampadaires. Si jamais vous êtes hors d'un groupe et que vous voulez sélectionner tout ça, vous voyez que ça ne marche pas, j'ai beau cliquer, je ne peux pas. Je peux cliquer sur les choses un par un, mais ça ne suffit pas. Par contre, si vous vous appuyez sur la touche I, vous voyez que ça fait popper un truc en bas, vous pouvez tracer cette fameuse boîte. Maintenant, mettons que vous avez sélectionné votre truc et vous dites, ah ouais, mais ces trois-là, je ne les veux pas. Vous restez appuyé sur contrôle à nouveau et vous cliquez, et voilà, on ne les a pas. Et si vous changez d'avis, vous dites, mais si, si, je les veux finalement, vous restez appuyé sur shift et vous pouvez cliquer et les rajouter. Au passage, c'est vraiment un tuto plutôt construction, mais bon, je viens de m'en souvenir. Si jamais vous voulez mettre en pause, c'est la touche P, si jamais vous voulez accélérer le temps, c'est la touche O. Vous voyez, en bas à droite, ça cycle à travers le temps. Voilà, je me suis juste fait la remarque parce que j'avais justement mis le jeu en pause. Ok, maintenant, mettons que, tiens, je vais reprendre cette sélection-là. Si je veux bouger quelque chose qui a déjà été placé, parce que bon, c'est très simple. Si toi, je veux te placer, j'ai juste à le choper comme ça, je le place comme je veux. Mais si lui, il a déjà été placé, j'ai juste à appuyer sur la virgule et je le débloque. Je peux de nouveau le bouger. Si je change d'avis, j'appuie sur échappe. Une fois que vous voulez placer quelque chose, si vous appuyez sur W, ça va faire une rotation de 90 degrés à chaque fois. Comme vous pouvez le voir, ça tourne comme ça. Si jamais vous voulez quelque chose d'un petit peu plus fin, vous restez appuyer sur W. Et vous voyez que là, on a cette roue incrémentale par angle de 15 degrés. Alors, le jeu est un peu buggé pour l'instant, donc ça ne va pas s'afficher. Mais si j'appuie sur espace et que je rappuie sur W, vous voyez qu'il n'y a plus ces points. Parce que, hop, je peux le faire tourner comme je veux, il n'y a pas de limite d'angle. Donc ça peut être très très pratique si vous voulez quelque chose de très précis. Mais si vous voulez avoir le même angle partout, rappuyez sur espace et boum, vous pouvez faire un déplacement comme ça. Maintenant, prenons ce restaurant que j'ai duqué ici. Alors, comme d'habitude, j'appuie sur R pour rentrer dedans. Vous pouvez bouger certains objets et faire en sorte qu'ils saillent. Donc là, vous voyez, je peux le déplacer comme je veux. Là, vous voyez qu'il y a trois de largeur avec ces murs en planche. Si je veux qu'ils soient parfaitement centrés, plutôt que de me dire, je crois que c'est par là, je peux appuyer sur la touche F et vous voyez que, hop, ça va être centré sur les pièces partout. Donc là, peut être que c'est pas exactement là que je veux et du coup, j'ai juste une fois qu'il s'est mis sur l'emplacement que je voulais en horizontal, je peux appuyer sur Shift, le monter et me dire, hop, juste là, c'est parfait. Mais peut être que je le veux ici en fait. Auquel cas, de base, il va être aligné sur la surface comme ça. Vous voyez que ça marche pas, je le veux vertical. Donc là, vous voyez que si j'enlève le F, il s'aligne surtout, y compris là, par exemple, les buissons, les arbres, ça n'a aucun sens. Donc là, ce que je peux faire à la place, c'est le mettre dans l'angle que je veux, donc la verticale. J'appuie sur la touche V et je désactive aligné sur la surface qui est là. Encore une fois, c'est un peu buggé, c'est le lancement du jeu, tout ne marche pas. Mais vous voyez que maintenant, il reste à la verticale. Si au contraire, je me dis, bah non, tu sais quoi, je l'aimerais bien sur le toit, je peux soit le déplacer et tout le tourner comme je vais vous montrer dans deux secondes. C'est un peu compliqué. Soit je l'appuie sur V et boum, vous voyez qu'il s'est automatiquement placé. Et avec un petit coup de W, je peux le placer exactement dans le sens que je veux. Donc maintenant, mettant que je veux qu'il soit là et sur le toit, je vais faire CTRL-D et je vais pouvoir le dissocier et en avoir un autre. Donc je peux, par exemple, décider de le mettre juste à côté ou que sais-je. Hop, on va le mettre juste là. Et lui, si j'ai envie de le dupliquer, je peux également faire quelque chose qui s'appelle le déplacement complexe. De manière générale, en fait, vous vous souvenez que donc, là, si je fais la virgule, c'est le déplacement normal, comme ça. Si jamais je fais X à la place, donc ça, ça marche dès ici, si je le prends là et que je fais X, il y a ces petites flèches qui apparaissent. Ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement complexe. Vous avez trois axes différents et vous pouvez le déplacer là-dessus. Si vous rappuyez sur X, hop, vous avez ces courbes-là qui apparaissent. Pareil... Enfin, ces courbes, ces cercles. On a également aligné sur l'angle là-dessus. C'est-à-dire que, hop, voilà, si je le veux parfaitement plat, il suffit que je le tourne. Je peux me dire maintenant, tu sais quoi, je le veux à 45 degrés. Boum boum boum. Je le mets ici et voilà. Par exemple, je le tire jusque là. Alors, sachant que là, c'est à 15 degrés, mais si vous le voulez plus que ça, c'est possible. Hop, il suffit de bouger. Peut-être. Mais écoutez, ça marchait tout à l'heure. Ne jamais faire de tuto. C'est forcément le moment où ça va arrêter de marcher. Bref. En théorie, vous pouvez changer l'angle. Euh... Si on va tenter comme ça... Ah, voilà. Bon, encore une fois, c'est bugué. Donc là, par exemple, si je suis à 45 degrés et que je le refais, vous voyez que là, il va bouger uniquement par bloc de 45 degrés. Bref. Donc voilà. Ça, c'est super important. Déplacement complexe. Donc, de la même façon, on a... Pour dupliquer quelque chose, on fait CTRL D. Ça, ça vous permet de le dupliquer. Si vous faites CTRL X, vous le dupliquez, mais avec un déplacement complexe. Donc vous voyez que je l'ai dupliqué. Il y a toujours l'original. Mais je peux le... Si, par exemple, je veux qu'il soit exactement à côté, plutôt que de le faire à l'arrache, je peux juste, voilà, faire mon CTRL X, le placer là. Peut-être même en mettre un autre là, parce que vous voyez que ça reste. Et une fois que j'ai fini, hop, échappe et je ressors. Euh... Si vous voulez d'ailleurs annuler quelque chose, vous vous dites, mais attends, mais c'est super moche d'en avoir trois. Vous pouvez, alors selon... Euh... Selon le clavier, ça va être Z ou W. Vous pouvez faire CTRL Z ou CTRL W et revenir en arrière. Donc là, par exemple, je peux me dire, mais ça aussi, pareil, c'est super moche. Voilà, bam, bam. Voilà. Ça, je le retire. Si vous dites, mais non, c'était super bien. CTRL Y va vous le remettre. Donc voilà, vous pouvez revenir ici. Au passage, dernier petit truc, ça va être la touche T. Vous voyez que ça active un petit truc ici. De base, la caméra, en fait, tourne autour d'un point comme ça. Si vous appuyez sur T, elle tourne autour d'elle-même. Donc c'est vachement plus sympa pour des cinématiques. Par exemple, vous pouvez vous balader comme... Comme un humain, comme un visiteur. Avec la touche Maj, vous allez aller plus vite. Avec la touche A, vous allez descendre. Avec la touche E, vous allez monter. Et on va terminer avec une partie très rapide sur les allées et le terrain parce qu'il n'est pas impossible qu'on fasse des tutos dédiés. Si vous regardez vos allées, par exemple là, vous voyez que quand je tourne, ça bloque tous les 15 degrés, un petit peu comme on avait pour la rotation d'éléments. Si j'appuie sur espace, comme pour les éléments, ça devient complètement libre. Donc ça, c'est très cool. Également, si vous appuyez sur égal, la touche égal, ça devient plus long. Si vous appuyez sur fermer la parenthèse juste à côté, ça devient plus court. De la même façon, juste en dessous, si vous appuyez sur dollar, ça devient plus gros. Si vous appuyez sur l'accent circonflexe juste à côté, ça devient plus petit. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir reprendre également pour le terrain. Là, vous voyez l'intensité et la taille. Si vous voulez quelque chose de plus intense, donc là, par exemple, vous voyez que là, à 40%, si j'appuie, ça augmente de ça. Si je veux l'augmenter à 100%, donc je peux soit, bien sûr, prendre le slider. Voilà, vous voyez que ça fait plus. Mais je peux surtout le faire avec des raccourcis. C'est ce qui nous intéresse. Donc là, ça va être les mêmes raccourcis que pour les allées. Égale pour le rendre plus intense, comme vous pouvez le voir. Et fermer la parenthèse pour moins intense. Et la taille, ça va être pareil. Ça va être le dollar pour le rendre plus gros. Et l'accent circonflexe pour le rendre plus petit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous allez gagner en efficacité, que ça va vous permettre de plus facilement créer ce que vous avez dans la tête. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça, tout ça. Je le dis rarement, mais je devrais. Et ma série sur l'agrandissement du zoo continue tous les mardis et vendredis. Et la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo, du coup, sur toutes mes astuces. Comment est-ce que, d'après vous, je suis un bon constructeur ? Quelles sont mes astuces et tout ? Donc voilà. En tout cas, merci à tous et à très bientôt. Bye bye.